Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On va parler des guépissements, on va parler de Boribana, on va parler de Gesco. Vraiment, il y a quoi à tous nos parents qui ont tout perdu. Il y a quoi aux locataires qui se sont fait avoir, parce que les propriétaires savaient, parce qu'ils ont été dédommagés. Il y a quoi à certains nouveaux propriétaires, parce qu'il y a des anciens propriétaires qui savaient qu'ils allaient tout raser. Donc, ils ont vendu leur maison et puis ils sont partis. Donc, il y a quoi aux nouveaux propriétaires. Mais vraiment, disons merci au gouvernement. Ça fait mal, mais vraiment, c'est un mal pour un bien. Parce qu'on sait tous les irrégularités qu'il y avait dans notre pays. On sait tous qu'il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas. Au niveau des permis de construire, les chauffeurs de Guaca, ils faisaient n'importe quoi. Ils n'ont pas de permis, ils sont assis à la maison, on leur envoie le permis. On payait le permis. On sait tous que ce n'était pas normal. Mais comme ça arrangait la populace, on ne devait pas parler. On sait tous qu'il y a des habitations qui sont anarchiques. Il y a des écroulements. Moi, chaque fois qu'on parle de saison de pluie, notre cœur bat. Tu ne sais même pas où ton parent, où tu as été. Puis, ils vont te dire que ton parent a été englouti par les eaux. On dit, vous êtes les mêmes qui venaient sur les réseaux sociaux, qui parlaient de non, Riviera-Palmeret, rue Minis, rue Lagune, rue Tottenham. Le gouvernement ne faisait rien. On a eu plusieurs gouvernements qui n'ont pas pu régler ce problème-là. On a eu plusieurs gouvernements qui ont échoué. Parce que cette histoire de Boribana, ce n'est pas aujourd'hui. Il y a eu plusieurs présidents qui nous ont promis qu'ils allaient régler ce problème-là. Cette histoire de Gesco, ce n'est pas aujourd'hui. Parce que moi-même, j'ai fait mon enfance à la Gesco. Donc, il y a eu plusieurs gouvernements qui ont échoué. Mais il a fallu que vraiment Ado vienne pour qu'il puisse concrétiser tout ça-là. Parce que s'il ne fait pas ça-là, c'est vous les mêmes là qui allez dire demain qu'il est franc-maçon et chaque saison de pluie, il a besoin de mille corps pour adorer ses fétiches. S'il ne fait pas ça-là, quand les bakas vont cogner les gens sans permis, c'est vous les mêmes encore qui venez dire que non, c'est parce qu'il n'est pas Ivoirien qui permet à ses frères étrangers de rouler les bakas sans permis. C'est-à-dire que quand vous parlez là, vous oubliez que les gens, ils entendent. Moi, si je savais que ces ados-là qui pouvaient travailler comme ça dans Côte d'Ivoire, je vous juge que moi, je regrette. Il y a longtemps, je l'ai voté. Il avait voté il y a longtemps. Mais ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est 2025 qui est en train de venir là. Je ne donne pas. Comment le monsieur, on va lui demander pardon, et puis il va continuer de rester, et puis le pays va devenir comme Afrique du Sud pour nous donner. Donc, ça fait mal, mais c'est un mal point bien. C'est un mal point bien. Il y a des logements, toi-même, tu regardes là, ils ont cassé Boribana, la vue qu'on voit là. Est-ce que vous-même, ça ne vous plaît pas? On ne peut pas parler de développement sans parler de destruction de certaines choses. On ne peut pas parler de développement sans parler d'infrastructures. Mais pour faire de nouvelles infrastructures, il faut que certaines choses soient cassées. Ça fait mal, mais on est obligé de passer par là pour parler de développement. Donc, vraiment, y'a quoi à nous? Et puis, bisoué. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.